Vous vous demandez peut-être à quoi sert un VPN. Malgré leur popularité, les VPN sont-ils une arnaque, une solution miracle ou encore un moyen de faire des économies ? Dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les 5 meilleures façons d'utiliser un VPN en 2023 et comment ces services peuvent vous faire économiser de l'argent. Commençons par répondre à une question essentielle, qu'est-ce qu'un VPN et pourquoi utiliser ce type de service ? Un VPN est un outil qui redirige votre connexion Internet vers un emplacement différent, ce qui permet de masquer votre activité tout en la protégeant grâce au cryptage. Dans le cadre de cette vidéo, je vais prendre NordVPN comme exemple. Ce fournisseur est rapide, sûr et propose des tarifs très abordables. Cependant, sachez qu'il existe d'autres excellents fournisseurs, tels que Surfshark ou AtlasVPN, que vous pouvez utiliser en suivant les mêmes étapes. D'ailleurs, je vous invite à consulter les liens inclus dans la description pour découvrir mon top 3 des meilleurs VPN du marché. Parmi les 5 avantages d'utiliser un VPN, la possibilité de faire ses achats en ligne est sans doute le plus intéressant. Oui, vous m'avez bien entendu, avec un VPN, vous pouvez déjouer les stratégies employées par les plateformes en ligne pour vous pousser à acheter plus rapidement. Il arrive que les prix fluctuent en fonction des régions et certains sites augmentent même délibérément leur prix si vous consultez fréquemment un produit afin de vous inciter à l'acheter. Cela est particulièrement vrai pour les billets d'avion. Personnellement, je ne regarde en général même pas les prix depuis mon emplacement réel. Voici comment j'utilise un VPN dans ce cas. Tout d'abord, j'utilise NordVPN pour me connecter à un serveur situé dans un pays en voie de développement. Ensuite, je me rends sur le site du vendeur de billets et je rafraîchis ma page pour obtenir de meilleures offres. Si vous cherchez un guide complet sur le sujet, sachez que j'ai déjà expliqué comment obtenir des billets d'avion moins chers sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo. La même astuce fonctionne également pour bon nombre d'autres achats, que ce soit si vous souhaitez réserver un l'hôtel ou louer une voiture pour votre voyage. En activant votre VPN et en vous connectant à un serveur situé dans le pays où vous vous rendez, vous obtiendrez de bien meilleures offres car les prix sont souvent majorés pour les touristes. Toutefois, si vous vous demandez comment obtenir des réductions en utilisant un VPN, sachez que les billets d'avion ne sont pas la seule option. Supposons que votre abonnement préféré soit proposé à un prix que vous considérez raisonnable. Eh bien, si vous comparez ce tarif avec ceux pratiqués en Argentine, en Turquie ou en Ukraine, la différence de prix pourrait bien vous surprendre. Alors voici mon astuce. Je vais simplement lancer NordVPN, sélectionner un serveur situé en Turquie, attendre que le VPN se connecte et puis m'offrir un abonnement moins cher. Gardez à l'esprit que tous les fournisseurs de VPN ne peuvent pas contourner efficacement les restrictions géographiques appliquées par de nombreux services. Assurez-vous donc de jeter un coup d'œil à la liste des VPN que j'ai testé personnellement dans la description ci-dessous avant de prendre une décision. Cela dit, souvent ces services conservent vos données de géolocalisation, alors pensez à effacer votre cache et vos cookies avant de tenter l'expérience. Cela est variable pour toutes sortes d'abonnements, offres promotionnelles, plateformes musicales et, venez-vous bien, pour les services de streaming également. Avant de vous plonger dans le monde magique du streaming, vous devez savoir que l'utilisation d'un VPN pour le streaming peut constituer une violation des réglementations locales et des conditions de service. Maintenant que nous avons évoqué ces considérations juridiques, je peux l'affirmer, vous pouvez accéder à n'importe quel contenu en streaming en utilisant un VPN. C'est ce que je fais lorsque je ne trouve rien d'intéressant à regarder. Je consulte les principaux catalogues de contenus internationaux, comme ceux du Japon, des Etats-Unis ou encore des Pays-Bas. Et je ne parle pas nécessairement d'une seule plateforme de streaming, j'en utilise plusieurs en même temps et notamment certaines qui ne sont pas du tout disponibles en France. Avec NordVPN, ce n'est vraiment pas compliqué. Les seuls contenus auxquels NordVPN ne peut pas accéder sont les contenus indiens, notamment ceux proposés par Disney Plus Hotstar. Cependant, j'utilise Surfshark pour y accéder, étant donné que ce VPN propose un serveur virtuel en Inde qui me permet de regarder ces contenus sans aucune difficulté. Si vous ne savez toujours pas à quoi sert un VPN, sachez que le torrenting est également une bonne option. Cependant, vous devrez faire preuve de plus de prudence lors de votre choix d'un VPN pour le P2P. Par exemple, si Surfshark autorise le P2P sur tous ses serveurs, NordVPN ne l'autorise que sur des serveurs spécialement optimisés pour le P2P. La procédure est pourtant assez simple. Il me suffit d'ouvrir mon application VPN, de choisir un serveur et de m'y connecter. Maintenant, pour m'assurer que ma connexion ne sera pas exposée en cas d'interruption de la connexion du VPN, je vais activer le kill switch dans les paramètres. Si vous prévoyez également de naviguer sur Internet ou de travailler et que vous ne voulez pas qu'un VPN affecte vos activités, vous pouvez activer le split tunneling afin de n'appliquer les fonctionnalités du VPN qu'à votre application de torrenting. Je sais que le P2P est souvent perçu comme douteux dans certains endroits. Donc, si vous ne voulez pas de problème avec votre fournisseur d'accès Internet, assurez-vous que votre VPN applique une juridiction respectueuse de la vie privée et une politique de non-journalisation. Par exemple, la juridiction de NordVPN se trouve au Panama et ce fournisseur applique une politique d'absence de non-journalisation audité de manière indépendante. Cependant, je sais pertinemment que certaines personnes utilisent les VPN uniquement pour leurs fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, la protection anti-menace de NordVPN peut remplacer à la fois un bloqueur de publicité et un antivirus. Cette fonctionnalité bloque toutes les publicités, notifications et trackers et détecte même les fichiers malveillants afin d'annuler leur téléchargement. Personnellement, j'apprécie également le réseau Mesh de NordVPN. Il s'agit d'une bonne alternative à l'ancien service Amashi puisqu'il permet de créer des connexions LAN protégées avec des appareils distants. C'est idéal si vous souhaitez vous amuser avec des amis sur un jeu en réseau local ou si vous avez besoin d'un transfert de fichiers sécurisés pour votre travail. Vous savez maintenant ce qu'est un VPN et quels sont les avantages offerts par ce type de service en 2023 ? Qu'en pensez-vous ? Laquelle de ces raisons d'utiliser un VPN vous semble la plus importante ? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ou votez dans le sondage de l'onglet Communauté. N'oubliez pas que les meilleures réductions VPN sont toujours disponibles dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux conseils et à SUSVPN en 2023. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Sous-titrage ST' 501